Tu veux le meilleur pour ta voiture ? Tu regardes déjà nos tutos ? Alors le bon réflexe pour les bonnes affaires, c'est d'acheter sur l'application Mister Auto. Pratique, rapide et des meilleurs prix que sur le site. Tu peux retrouver les plaquettes Bolk utilisées dans la vidéo en exclusivité sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Coupe le contact de ton véhicule, serre le frein à main, tire la poignée d'ouverture du capot et ouvre le capot. Ouvre le réservoir de liquide de frein. Desserre les goujons des roues avant. Soulève l'avant de ton véhicule. Afin de réaliser le changement des plaquettes sur ton véhicule, il est nécessaire de retirer les roues pour avoir un accès complet. Pose le véhicule sur les chandelles. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto « Soulever son véhicule en sécurité » avant de réaliser cette étape. N'oublie pas de glisser les roues sous le véhicule. Oriente le disque vers l'extérieur, cela te facilitera l'intervention. Insère un tournevis plat à l'extrémité extérieure du trou oblong situé sur l'avant de l'étrier. Fais levier à l'aide du tournevis en tirant vers toi afin de le libérer. Cela a pour effet de faire rentrer le piston. N'hésite pas à reprendre la prise du tournevis en l'insérant plus profondément une fois que l'espace entre la plaquette et l'étrier le permet. Assure-toi d'avoir rentré au maximum le piston avant de passer à l'opération suivante. A l'aide d'un tournevis plat, soulève le ressort de maintien des plaquettes, puis extrais ce dernier. Garde toujours un doigt sur le ressort au moment de l'opération pour éviter qu'il ne saute. Retire les bouchons obturateurs des vis de colonnette. A l'aide d'un cliquet et d'une douille Allen de 7, dépose les deux vis de colonnette. Retire l'étrier, puis déclipse chacune des deux plaquettes afin de les extraire. Tu peux t'aider d'un tournevis. Astuce, attache un morceau de câble électrique ou un morceau de ficelle sur une des spires du ressort de suspension. Pour éviter d'abîmer le flexible de frein, attache l'étrier à la suspension à l'aide du câble. Toutes les pièces utilisées dans cette vidéo proviennent de nos partenaires en qui nous avons confiance et qui nous aident eux aussi à vous faire un maximum de tutos. On t'a mis tous les liens dans la description, alors n'hésite pas à aller les consulter. Tu peux retrouver les pièces et produits BOLK utilisées dans la vidéo sur le site MisterAuto et en lien dans la description. Munis-toi des nouvelles plaquettes. Enduis l'extrémité des nouvelles plaquettes avec de la graisse cuivrée. Détache l'étrier. Remets en place la plaquette côté piston dans l'étrier. Puis l'autre dans la chape. Remets maintenant l'étrier en place en t'assurant que les vis de colonnette sont en face de leurs emplacements. Enfonce-les et commence le vissage à la main. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Repose les capuchons de colonnette. Remets en place le ressort de maintien des plaquettes. Tu peux t'aider d'un tournevis. Assure-toi que le ressort est bien inséré dans ses orifices. Tu peux maintenant réitérer l'opération de l'autre côté. Ensuite, tu pourras remettre en place les roues de ton véhicule et le reposer au sol. Avant de redémarrer, n'oublie pas de revisser le bouchon de liquide de frein. Attention, avant de réutiliser ton véhicule, démarre-le. Bombe sur la pédale de frein afin de rapprocher les plaquettes du disque. Pense à adopter une conduite souple et sans freinage brusque les 50 premiers kilomètres pour ne pas glacer les plaquettes neuves. Opération terminée ! Salut, c'est Théo de ma clé de 12. Bon, vous êtes seulement 6,7% ! Non sérieusement, on a besoin de toi pour faire rayonner la chaîne. Il suffit simplement que tu mettes un like sur la vidéo, tu laisses un commentaire et surtout, s'il te plaît, tu t'abonnes. Tu peux pas t'imaginer comment ça va nous aider. Ça va nous permettre de produire encore plus de tutoriels et d'aider encore plus de monde. Allez, bisous ! Zerbardi !